O.C.N. Word of God to the world Nous avons vu aussi que le Saint-Esprit était une promesse que Dieu avait donnée aux hommes Nous avons vu aussi que le baptême du Saint-Esprit était aussi une promesse Nous avons vu pourquoi Dieu a donné à son Église la promesse du baptême dans le Saint-Esprit Nous avons vu aussi que toutes les personnes sur la terre étaient qualifiées de recevoir le Saint-Esprit Parce que c'est un don de Dieu Nous avons démontré aussi que l'Esprit Saint est un don Donc comme il est un don, on le reçoit par la foi et non par les œuvres Donc il n'y a pas grand chose à faire La première chose à faire c'est de croire en Jésus De recevoir dans votre cœur comme à votre sauveur et maître Et ensuite demander à Jésus de vous baptiser dans le Saint-Esprit Voilà ce que ça prend On a vu aussi pourquoi Jésus avait dit aux apôtres d'attendre à Jérusalem Ils attendaient le baptême dans le Saint-Esprit Qui devait leur donner la puissance, la force Parce qu'il a dit Le Saint-Esprit viendra sur vous Et vous serez mes témoins à Jérusalem En Samarie, Judée et aux extrémités du monde Alors aujourd'hui nous allons continuer Avant de clôturer notre programme Nous voulons savoir pourquoi Quand Jésus avait demandé aux apôtres d'attendre En Jérusalem avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit Qu'est-ce qu'il avait dans sa pensée ? Quelle était son intention originale ? Quels étaient les buts pour lesquels il avait demandé Aux disciples d'attendre le baptême du Saint-Esprit-Saint ? Évidemment, quand l'Esprit-Saint est venu Vous avez vu que les gens ont parlé en langue C'est bien Les gens, quand l'Esprit-Saint se manifeste Ils parlent en langue, ils dansent, ils sautent Ils crient, ils courent Tout ça c'est bien Ce sont des actions positives Mais, n'oublions pas Que la raison principale Pour laquelle Jésus a parlé aux disciples De rester à Jérusalem avant l'arrivée de l'Esprit-Saint C'était pour recevoir une puissance Une puissance qui leur permettrait d'être des témoins Des témoins vraiment auriculaires Des témoins de premier rang Parce que sans l'Esprit-Saint, on ne peut rien faire Alors, nous allons voir que Le baptême dans le Saint-Esprit est une obligation La précieuse Et non une option Donc, tout croyant doit recevoir Le baptême dans le Saint-Esprit Il n'y a pas de choix Il y a certaines églises Vous allez là-bas Le pasteur va demander aux fidèles De prier Il va leur dire Ceux qui sont remplis de Saint-Esprit Ils peuvent prier en langue Prier en langue Et les autres prient en intelligence Non Ça, ce n'est pas la formule De l'Église du Nouveau Testament Dans l'Église du Nouveau Testament On dit que tous doivent parler en langue Paul le dit bien Tous Parler en langue C'est donné à tout le monde Pourquoi Dans les églises Nous avons vu Qu'il y a des gens Qui parlent Les autres ne parlent pas Parce que le pasteur A des problèmes Mais des difficultés Par manque d'enseignement Mais par manque Par ignorance Il ne sait pas comment Amener Les fidèles de l'Église A recevoir le baptême Dans le Saint-Esprit Mais sachez bien Que le baptême Dans le Saint-Esprit Est une obligation Vraiment Il n'y a personne Qui va être laissé à côté Alors Si nous regardons Dans Joël Chapitre 2 Verset 28 Cette promesse Du baptême Dans le Saint-Esprit Est donnée A tout le monde Donc je vais lire Encore Joël chapitre 2 Verset 28 Il dit ceci Après cela Je répandrai Mon esprit Sur toute chair Vos fils Et vos filles Prophétiseront Vos vieillards Auront des songes Et vos jeunes gens Des visions Même sous les serviteurs Et sous les servantes Dans ces jours-là Je répandrai De mon esprit Ici nous avons vu Qu'on parle De toute personne On commence par Les filles Les garçons Les fils Et puis les hommes Les serviteurs Les vieillards Les femmes Et les vieilles Donc ici nous voyons encore Que personne n'a été Laissé à côté En ce qui concerne Les baptêmes Dans le Saint-Esprit Tous J'avais expliqué La fois passée Que toutes les femmes Sont qualifiées Pour recevoir Les baptêmes Dans le Saint-Esprit Pendant que nous progressons Nous allons voir Encore d'autres passages Qui vont nous convaincre Vraiment que Les femmes sont Qualifiées A recevoir Le Saint-Esprit Alors quand on reçoit Le Saint-Esprit Qui est le baptême Dans le Saint-Esprit On a un travail à faire On a un travail à faire C'est l'œuvre de Jésus Jésus a dit Dans Jean 14 verset 12 Celui qui croit en moi Celui qui croit en moi Fera aussi les œuvres Que j'ai fait Je m'en vais lire ça Pour plus de précision Jean 14 verset 12 Il dit ceci En vérité En vérité Je vous l'ai dit Celui qui croit en moi Fera aussi les œuvres Que j'ai fait Et il en fera De plus grandes Parce que je m'en vais au Père Alors nous croyons Nous savons aussi Que dans nos églises Il y a aussi des femmes Qui ont cru en Jésus Ça on le sait bien On ne peut pas En disputer Il y a des femmes Qui ont cru Comme les hommes Alors quand ils croient En Jésus D'après la Bible Ils vont faire Les œuvres Que Jésus faisait Même des plus grandes Donc hommes et femmes Sont qualifiés A faire les œuvres De Jésus Dès qu'ils croient En Jésus Christ Maintenant Nous avons vu La fois passée La liste Des œuvres Que faisait Jésus Alors il faisait quoi ? Nous avons vu dans Matthieu chapitre Chapitre 11 On va voir Matthieu chapitre 11 Matthieu chapitre 11 A partir de verset 2 Nous allons voir Jean Ayant entendu parler Dans sa prison Des œuvres du Christ Les œuvres du Christ Les œuvres de Jésus Lui dit par ses disciples Et tout celui qui doit venir Nous devons-nous attendre Un autre Jésus leur répondit Allez rapporter Aux gens Ce que vous entendez Et ce que vous voyez Les aveugles voient Voilà Ça c'est une œuvre de Jésus Les boiteurs marchent Une œuvre de Jésus Les léprès sont purifiés Une œuvre de Jésus Les sourds entendent Une œuvre de Jésus Les morts ressuscitent Et la bonne nouvelle Est annoncée aux pauvres Voir à Dieu Voilà quelques œuvres Que Jésus faisait Pendant qu'il était Dans son ministère terrestre Nous avons vu hier aussi Qu'il y avait des femmes Qui ont suivi Jésus Depuis la Galilée Jusqu'à Jérusalem Là où il a été crucifié Donc ces femmes-là Écoutez exactement Ce que Jésus a enseigné Ils voyaient les miracles Ils les entendaient aussi Donc Elles aussi Ils sont qualifiés A faire les œuvres de Jésus Alors Si nous regardons Dans Matthieu Là Matthieu toujours Matthieu Chapitre 9 Verset Chapitre Matthieu Chapitre 9 Verset 35 Nous allons voir Que Jésus Parcourait Toutes les villes Et les villages Il enseignait Dans les synagogues Donc les femmes Ont bien vu Que Jésus enseignait Dans les synagogues Et ils écoutaient Sa prédication Ils prêchaient Dans la bonne nouvelle Du royaume Et guérissaient Toute maladie Et toute infirmité Alors Comme les femmes Doivent devenir Des témoins de Jésus Donc elles aussi Peuvent enseigner Ils peuvent prêcher Voir à Dieu Alors Nous disions Que dans les églises Traditionnelles Souvent On met l'accent Sur les dons De l'Esprit Saint Et non Sur la puissance Beaucoup d'églises Parlent plus Des dons De l'Esprit Saint Et parlent en langue Qui est Un signe initial Mais Ils ne mettent pas D'accent Sur la puissance De l'Esprit Saint Or Dans Dans La pensée De Jésus Quand il parlait De Le Saint Esprit L'idée Principale Était La puissance De le Saint Esprit Il voulait Qu'on apprenne A utiliser Ou bien A travailler Avec le Saint Esprit Gloire à Dieu Alors Nous allons Voir Dans Luc Chapitre 11 Verset 20 Luc Chapitre 11 Verset 20 Luc 11 Verset 20 Alors Il dit là-bas Parce qu'on disputait Je crois que Jésus Venait de faire un miracle On l'accusait Je commence par le verset 19 Et il dit ceci Si moi Je chasse les démons Par Bézabou Vos fils Par qui Les chassent-ils C'est pourquoi Ils sont eux-mêmes Vos juges Alors 20 Il dit ceci Mais si c'est par le doigt De Dieu Que je chasse les démons Le roi de Dieu Est donc venu Vers vous Donc le doigt De Dieu Ca c'est le Saint Esprit Donc il est Manifeste que Jésus Chassait les démons Par la puissance De l'Esprit Saint Par la force De l'Esprit Saint Alors Comme il le faisait Après Il a Il a Donné Aux disciples Avant de partir Bien Pendant qu'il était Avec eux Il est recommandé aussi Et aussi De chasser les démons Alors nous allons voir ça Dans le livre de Luc chapitre 11 Verset 20 Luc 11 Verset 20 Par à Dieu Donc Luc 11 Verset 20 Pardon Nous avons vu Luc 10 Verset 19 Luc 10 Verset 19 Nous allons voir Ce que Jésus A dit Aux disciples Jésus A son tour Il a transféré Ce pouvoir De chasser les démons Aux disciples Il nous a donné Le droit Légal De chasser les démons Parce que nous avons Reçu le baptême Dans le Saint Esprit Alors Dans le livre de Luc Chapitre 10 Verset 19 Il dit ici Voici D'abord Si nous lisons Un peu avant Au verset 17 Les apôtres Sont venus Donner les rapports De ce qu'ils avaient fait Pendant leur stage Ils ont dit ceci Les 70 revinrent Avec joie Disant Seigneur Les démons Même nous sont soumis En ton nom Jésus leur dit Je voyais Satan Tomber du ciel Comme un éclair 19 Voici Je vous ai donné Le pouvoir De marcher Sur les sépents Et les scorpions Et sur toute la puissance De l'ennemi Et rien Ne pourra Renuyer Donc maintenant Jésus A son tour Il nous transfère Cette autorité Et le pouvoir Pour exercer Notre autorité Pour voir Sur les démons Alors vous voyez Que pendant que Jésus Parlait Du baptême Dans le Saint-Esprit Vraiment l'idée Originale C'était Que nous apprenions A exercer Notre autorité Et le pouvoir Sur l'ennemi Satan Parce que lui Il chassait Les démons Par Le doigt du Dieu Qui est par L'Esprit du Dieu Et à son tour Il nous a demandé Aussi Il nous a délégué Le pouvoir De faire autant Alors si nous lisons bien Les versets Qui suivent Nous allons voir que Quand on chasse Les démons Justement On fait Les œuvres de Jésus Alors En tant que croyant Toi tu es croyant Comme moi et toi Jésus nous a Autorisé De faire Ces œuvres Selon Matthieu 11 Versets 2 et 5 Donc Le baptême Dans le Saint-Esprit Nous autorise De faire Les œuvres de Jésus Le baptême Dans le Saint-Esprit Nous donne le droit Légal De faire Les œuvres de Jésus Le baptême Dans le Saint-Esprit Nous donne la permission De faire Les œuvres de Jésus Donc c'est la raison Pour laquelle Jésus voulait Que chaque fidèle Chaque croyant Soit baptisé Dans le Saint-Esprit Afin qu'il reçoive Cette puissance Et cette puissance Va lui donner L'autorisation Va lui donner La permission Va lui rendre Capable D'exercer L'autorité Sur les démons Et Satan Donc nous avons vu Que quand nous exerçons L'autorité Sur les démons Et Satan Là nous allons faire Les œuvres de Jésus Nous répétons encore Dans Matthieu 11 Les œuvres de Jésus Nous les citons Parce que Si le Saint-Esprit Nous a été donné C'est principalement Pour que nous Nous soyons capables De faire Les œuvres De Jésus Jésus lui-même A déclaré Dans Jean chapitre 5 Verset 19 À 20 Qu'il est de lui-même En tant que Jésus Personne Il ne peut rien faire De lui-même Attendez Je m'en vais lire ça Pour plus de précision Gloire à Dieu Dans Jean chapitre 5 Verset 19 À 20 Il est dit ceci Jésus répit donc la parole Et leur dit En vérité En vérité Je vous l'ai dit Les fils Ne peuvent rien faire De lui-même Il ne fait que Ce qu'il va faire Au père Et tout ce que Le père fait Les fils aussi Le fait pareillement Vous voyez Jésus a reconnu Que de lui-même En tant que personne Il ne peut rien faire Mais c'est ce qu'il va faire Au père Alors comment est-ce Qu'il va faire au père C'est par les dons De l'Esprit Saint Donc l'Esprit Saint Est toujours En action Pour qu'une personne Quelconque Puisse faire Les oeuvres de Dieu Nous avons vu La fois passée Que Pour faire les oeuvres de Dieu Pour faire le travail de Dieu Pour faire les choses de Dieu Je dois absolument Les faire avec l'Esprit Saint Alors Alors dans tout Dans Jean 5 chapitre Dans Jean chapitre 5 Verset 30 Il dit c'est si Jésus reprend encore Je ne peux rien faire De moi-même Selon ce que j'entends Je juge Et mon jugement Est juste Parce que je ne cherche pas Ma volonté Mais la volonté De mon père Qui m'a envoyé Donc Le fait de recevoir Le Saint-Esprit Nous rend vraiment Capables D'exercer L'autorité Et le pouvoir Que Jésus nous a donné Sur les serpents Et les scorpions Alors Nous avons vu Les oeuvres de Jésus C'était quoi Il guérissait les malades Je le répète encore Pour une bonne compréhension Je vais encore Chez Matthieu Matthieu chapitre 11 Matthieu chapitre 11 Verset 2 Nous lisons encore Les oeuvres de Jésus Allez rapporter à Jean Ce que vous entendez Ce que vous voyez Les aveugles voient Les boiteurs Marchent Les léprès sont purifiés Les sourds Entendent Les morts ressuscitent Et la bonne nouvelle Est annoncée aux pauvres Ça c'est Quelques Une des oeuvres Que Jésus Faisait Alors avec la puissance De l'Esprit Saint Nous sommes rendus capables Pour faire ces oeuvres Là-bas Or la condition Pour faire les oeuvres De Jésus Était de croire en lui Selon Jean 14 Jean 14 Jean 14 Verset 12 Il est dit ici Dans Jean 14 Verset 12 En vérité En vérité Je vous l'ai dit Celui qui croit en moi Fera aussi Les oeuvres Que j'ai fait Ici on n'a pas dit Qu'il faut être pasteur Apôtre Évangéliste Prophète Ou apôtre On a dit seulement C'est lui Donc Quiconque croit en Jésus Fera aussi les oeuvres Que je fais Pourquoi ? Parce qu'il va recevoir Le Saint-Esprit C'est l'Esprit de Dieu Qui va le rendre capable A faire ces oeuvres Là-bas Donc Vous qui m'entendez Vous qui me suivez Soyez sûrs que Toi aussi Toi et moi Nous sommes rendus capables De faire les oeuvres De Jésus Dès que nous recevons Le Saint-Esprit Alors Nous avons vu La fois passée Que Dans Joël chapitre 2 Verset 28 29 On a cité Les fils Les filles On a cité Les veillards Les serviteurs Les servantes Même Les femmes Donc Nous répétons encore Ici Que si tu es femme Si tu es femme Tu as été mis A l'écart Parce que tu es femme Tu ne peux pas enseigner Mais regardez Si vous lisez Les oeuvres de Jésus Vous allez voir Dans les oeuvres de Jésus Jésus enseigne aussi Et je reprends encore Une bonne compréhension Si nous regardons Les oeuvres de Jésus Selon Matthieu 9 Verset 35 Il est dit ici Jésus parcourait Toutes les villes Et les villages Enseigné dans le synagogue Prêché la bonne nouvelle Du royaume de Dieu Et guérissait Toutes les malades Jésus enseignait Et il prêchait Ces femmes Qui l'ont suivi Depuis Galilée Jusqu'à Jérusalem Absolument Ils ont écouté Ils ont écouté Tous les enseignements De Jésus Ils ont écouté Toute la prédication De Jésus Donc à leur tour Comme ils sont devenus Des témoins De Jésus Ils peuvent reproduire Exactement Ce qu'ils ont entendu Ce qu'ils ont vu Donc c'est ça Qu'on appelle Un témoin Donc ici Tranquillisez-vous Les révérends pasteurs Qui n'ont pas Cette connaissance Qui n'ont pas Cette révélation Qui empêche Les femmes D'enseigner dans Les églises Mais qui les mettent Seulement à côté Pour enseigner les mamans Ça ce n'est pas Un modèle biblique Selon ici Vous voyez bien Que ce sont ces mamans Qui ont suivi Jésus Depuis la Galilée Jusqu'à Jérusalem Ils étaient exposés A tous les enseignements De Jésus Ils étaient exposés Aux prédications Aux miracles Aux guérisons Donc Comme un témoin Doit aller reproduire Ce qu'il a vu Ce qu'il a entendu Donc ces femmes Elles sont capables De reproduire Ce qu'ils ont entendu Et ce qu'ils ont vu Alors Moi je crois que Nous devons laisser Les femmes dans les églises Faire le travail Que Dieu a appelé Et puis d'abord Nous revenons encore A Joël chapitre 2 verset 28 On dit que Dieu Va répandre son esprit Si toute chère Je crois bien Que les femmes aussi Sont des chères Alors s'ils sont des chères C'est qu'ils ont reçu Le même esprit que toi Ce qui a rendu Jésus Capable De faire les oeuvres C'était pas Jésus lui-même C'était le Saint-Esprit Qu'il a reçu le jour Où il est allé voir Jean-Baptiste Pour recevoir Le baptême d'eau Après le baptême d'eau On dit ceci Il priait Et puis le ciel s'est ouvert Il a vu Le Saint-Esprit Descendre sur lui Sur forme d'un colomb Après cela Jésus était rempli De l'Esprit Saint Et nous aussi Quand nous recevons L'Esprit Saint Nous sommes remplis De l'Esprit Saint Que ce soit une femme Bien un homme Alors après on nous dit Que Jésus était revêtu De la puissance d'en haut Et puis Il dit aussi Que sa renommée Sa renommée S'est répandue Par les miracles Qu'il faisait Et nous aussi Vous voyez que Comme on a reçu Le Saint-Esprit On doit pas être inactif On doit pas croiser les bras On doit aller Aller et parler C'est de Jésus Comme nous avons vu Dans le Dans le Dans le Dans Matthieu Dans Matthieu chapitre 10 verset 7 Il est dit C'est ici Matthieu chapitre 7 10 Pardon 10 Verset Matthieu 10 verset 7 Il est dit C'est ici Matthieu Allez Préchez Et dites Les royaumes des cieux Et proches Guérissez les malades Résistez les morts Purifiez les léprins Chassez les démons Vous avez reçu gratuitement Et vous devez donner gratuitement Alors ça c'est La grande commission Qui a été donnée A tout le monde Sans exception Je crois que Nous avons compris Un peu Pourquoi Le Saint-Esprit Nous a été donné Pourquoi les baptêmes Dans le Saint-Esprit Pourquoi Jésus Avaient insisté Que les apôtres Devaient rester A Jérusalem Avant D'aller prêcher La bonne nouvelle Parce qu'ils avaient Besoin De recevoir Une puissance Qui devait survenir Sur eux Et cette puissance Sur le Saint-Esprit Dès qu'ils l'ont reçu Sont devenus capables Ils ont laissé La puissance De devenir Témoins de Jésus A Jérusalem En Samarie En Judée Et aux extrémités Du monde Alors nous aussi Nous devons Absolument Recevoir Le baptême Dans le Saint-Esprit Nous disions hier Que le baptême Dans le Saint-Esprit Ce n'est pas Un travail On le reçoit On le reçoit Par la foi Parce que c'est Une promesse De Dieu Alors Bientôt Je vais prier Pour vous Qui me suivez D'abord Nous allons Recevoir Par Jésus Dans notre cœur Comme notre sauveur Et maître Dès que nous le recevons Selon Jean Chapitre 7 37 à 39 Il dit Jésus s'est tenu debout Et il cria Celui qui a soif Qui vient en moi Donc tu dois avoir soif C'est la seule condition Quand vous avez soif Vous allez croire en Jésus Quand vous aurez cru en Jésus Maintenant Vous êtes qualifié Pour être baptisé Dans le Saint-Esprit Par Jésus lui-même Et dès que vous êtes baptisé Le signe initial C'est de parler en France Ça c'est le commencement Du tout Ensuite Vous serez remplis Plusieurs fois Pour faire le travail Que Dieu Vous a demandé Alors je vous invite A prier avec moi maintenant Répétez cette prière Avec moi Disons Père Céleste Je te loue Je te remercie Aujourd'hui J'ai compris Que recevoir Le Saint-Esprit C'est donner A tout le monde Avec des signes initiales Le parler en langue Prophétiser Et les dons de l'Esprit-Saint Aujourd'hui Je reçois Jésus Dans mon cœur Comme mon sauveur Et mon maître Je confesse De ma bouche Que le Seigneur Jésus Est ressuscité Parmi les morts Ainsi Je suis sauvé Il est le fils de Dieu Il est le fils de Dieu Il est mort Il est ressuscité Le troisième jour Ainsi Je suis sauvé Comme je suis sauvé Ma vie A été renouvelée La Bible me dit Celui qui croit en Jésus Il est devenu Une nouvelle créature Les choses anciennes Sont passées Et voici Toutes choses sont devenues Nouvelles Merci Seigneur Mes péchés du passé Sont effacés Dieu les a oubliés Il ne s'en souviendra plus Merci Seigneur Les maladies Sont passées Merci Seigneur Les liens Générationnels Sont passés Ils n'ont plus d'effet Sur moi Ainsi que Jésus Est devenu malédiction Sur la croix Afin que moi Je devienne Bénédiction Merci Seigneur Maintenant Je demande Au Seigneur Jésus De me baptiser Dans le Saint-Esprit Merci Seigneur Jésus Baptise-moi Dans le Saint-Esprit A l'instant même Je crois Que je suis baptisé Par conséquent J'ouvre ma bouche Et je commence à parler Dans de nouvelles langues O Rashi Kabrasé Kere 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 Votre révélation Sur le baptême Dans le Saint-Esprit Et la personne De l'Esprit Saint Que Dieu vous bénisse On se verra La prochaine fois Bye Bye O CN Word of God To the world